oh putain merde que j'en ai à foutre moi du blog putain vous me cassez les couilles là pas prendre ma douche tranquillement qu'est ce qu'on a à branler d'ailleurs des courses en ce moment on est en vacances autre chose à foutre moi je suis comme les dirigeants on a rien à foutre des courses le Titanic coule et puis il coule j'ai les pieds dans l'eau je m'emballe les noix faut vraiment que j'y aille là on n'a pas d'autre ouais il va falloir y aller oh fais chier putain mais j'ai rien préparé j'ai rien préparé le Titanic coule mais moi j'ai rien préparé moi j'ai rien préparé mais j'ai quand même le micro c'est quand même à vous le dire bon comment vous allez ça va bien ou quoi vous portez bien nous bah on a une vie de dirigeant en ce moment j'essaie de pas mouiller le matériel vous portez bien depuis la dernière fois ouais bah nous cela fait belle aussi qu'est ce que vous voulez que je vous dise l'orchestre continue de chanter à la batterie on a bertrand bélinguet au pipeau on a Dominique de Bélègue et le chef d'orchestre maintenant bien c'est Xavier Ursel vous êtes bien au courant de tout ça et puis bah nous bah on continue de on continue de jouer également chacun de notre notre instrument c'est pas difficile les jockeys continuent de monter les entraîneurs continuent d'entraîner et puis et puis voilà et puis bah la vie la vie est belle on va pas on va pas changer une équipe qui gagne tiens un petit jockey regarde regarde le petit jockey il y avait un petit jockey lui aussi la vie belle alors j'ai préparé ça faut regarder ça ça s'appelle des cotons tiges voilà alors j'en sors un parce que c'est un spécimen assez rare voilà si on peut les donner à nos dirigeants c'est ces cotons tiges parce que visiblement ils entendent pas ce qu'on leur dit on est en train de leur dire que ça va mal et que c'est la crise et que c'est machin et ces trucs et puis bah on a toujours aucune réaction de leur part donc faites quelque chose parce que il est il est grandement temps 1 voilà un petit peu d'humour ça ne mange pas de pain voilà tu veux toujours pas parler à mon petit jockey c'est la crise important non il veut toujours pas parler mon petit jockey bon en tout cas on reconnaît vite que c'est une ville à jockey parce que là ici il ya des cadavres de bouteilles alors il ya de la light également il ya un petit peu de tout sans miguel c'est la boisson des champions ici aux philippines j'ai oublié de vous préciser nous sommes aux philippines en ce moment nous sommes sur l'île de el nido alors si on peut peut-être faire un plan tout de suite sur la baie c'est la baie de bac 8 bah écoutez c'est une baie qui est réputée mondialement on est nous stationnés dans l'hôtel overlooking qui est l'un des plus beaux de l'île il faut faut bien l'avouer nous ne sommes pas partis grâce à la grâce à la société on ne passe pas ça dans les dans les frais de société c'est avec nos ronds on n'est pas comme aux sociétés maires on n'a pas la carte bleue de la maison qui nous permet de voyager un petit peu à l'oeil à l'oeil c'est pas vraiment à l'oeil puisque c'est les joueurs qui payent tout ça donc voilà cette baie effectivement elle est elle est vraiment magnifique c'est un jeu de pistes aujourd'hui regardez ici là choix numéro 1 je retourne et écrit retour sur le blog numéro 6 rectifier avec les moins 23% et pas la fin du monde le 1er janvier 2016 un point de non retour on va développer alors si vous permettez je vais essayer de me mettre par là bas même si un petit contre jour regardez quand même profiter de la vue on vient de se lever on vient de déjeuner il est il est 7 8 heures du matin là on est on est à l'aise on se la fait belle aussi donc petit retour sur le blog numéro 6 comme je vous l'avais annoncé de façon un petit peu alarmiste j'avais dit on est mort et il y en a quelques uns ils ont rigolé quand je me suis fait chambrer parce qu'attention aussi bien par les jockeys les amis les joueurs je me suis ouais ouais je me suis un petit peu fait tailler ceci dit 24 heures plus tard puis personne rigolait un moins 23% sur les enjeux de l'arc en jeu simple ça fait mal aux fesses et puis moins 17% sur la journée entière il paraît qu'à partir de la deuxième course les dirigeants ils savaient plus quoi faire ils se demandaient s'il n'y avait pas eu un problème informatique tellement les enjeux étaient faibles donc non je pense que enfin la révolution va venir de par les joueurs et les joueurs ont enfin compris qu'on les prenait pour des cons alors ils se mettent un petit peu à moins jouer et je suis pas persuadé que la marque qatar plaise à tous les joueurs en ce moment donc peut-être également un mauvais sponsoring qui fait que il ya un mélange de tout donc moins 23% on m'a rigolé au nez quand j'ai fait un blog un petit peu alarmiste maintenant peut-être qu'on rigole un peu moins moins 23% d'enjeux ça veut peut-être dire qu'on a beaucoup moins de joueurs que c'est moins 23% parce que sachez qu'il ya quand même beaucoup de japonais qui ont flambé sur les trois chevaux là ça veut peut-être dire qu'on a perdu 30 ou 40% de la clientèle en jeu simple sur l'arc donc c'est quand même énorme énorme donc voilà c'était juste pour vous dire que mon blog provocateur le numéro 6 il était peut-être ok provocateur mais il y avait une grande part de vrais et c'est ce qui était en fait le plus triste pas le plus drôle mais le plus triste là dedans je vous avais annoncé la fin des courses pour le 1er janvier 2016 alors évidemment le 2 janvier 2016 on court pas pour 800 euros on passe pas des prix de 30 mille à 800 euros d'un coup d'un seul non non mais à partir du 1er janvier 2016 je pense qu'on arrivera à un point de non retour et vous allez peut-être commencer à penser à courir pour des prix de 800 euros là pour le moment ça en fait sourire quelques-uns les joueurs sont les premiers à déserter le bateau il y a quelques entraîneurs qui sont en train de de décrocher également qui ont des gros problèmes de trésorerie parce que il faut pas lier à cette hausse de la tva et comme ils ont été très très bien défendus par nos dirigeants ici et là et bien au jour d'aujourd'hui ils sont obligés de mettre la clé sous la porte j'ai une femme d'entraîneur d'un grand entraîneur même du sud qui m'a un petit peu interpellé par rapport par rapport au blog numéro 6 et qui n'étaient pas très très fiers de la situation dans laquelle elle et son mari se situaient actuellement et malheureusement pour eux ils sont en fin d'activité en ce moment donc il faut pas se réjouir de tout ça même quand on est ses concurrents et même quand on est joueur qu'on a perdu par rapport à cet homme là faut pas rigoler du malheur des autres parce qu'il est annonciateur à mon avis d'un grand désastre qui ne va pas tarder à avoir lieu si nos dirigeants ne se bougent pas et je pense que dans l'état actuel des choses je vois pas un dirigeant faire quelque chose pour les courses il ya on fait des mesurettes à la con pour essayer de faire semblant d'agir mais c'est pas des mesurettes qu'il nous faut maintenant c'est de l'action de la réaction et de la révolution un petit peu dans dans tout dans les programmes dans dans les jeux et puis également à la tête de tout ça il faut un peu rajeunir ce cette image pmue qui est une image très vieillotte et elle est à l'image finalement de nos dirigeants tout simplement on avance on avance profiter de cette magnifique vue franchement on se gave là on n'est pas trop mal tombé cette bête bacuit je vous dis elle est elle nous réserve bien des surprises alors le jeu de piste continue on a le numéro 2 ici alors le numéro 2 il est je parle des responsables les responsables donc il ya la presse il ya les dirigeants il ya la com et bien évidemment il ya les joueurs alors on va y aller au fur et à mesure la presse la presse elle est responsable de tout ce qui se passe parce que on a que des bini oui oui dans la presse que ce soit sur équidia ou dans le turf qui sont quand même les deux organes principaux ce moins 23% sur les enjeux simples j'ai pas vu j'ai pas vu beaucoup de gens l'évoquer en tout cas revenir dessus on y a eu un petit mot à la dr du turf une fois et résultat des courses c'est passé quasiment à l'as alors est ce que c'est la solution pour pour traiter d'une information à mon avis qui est gravissime moi je ne pense pas faut pas se voiler la vérité il fallait pas titrer ce jour-là réveil de star avec trèfle qui s'étire fallait fallait titrer la gueule de bois malheureusement bon au turf on essaie plus ou moins de travailler avec la communication avec les dirigeants et je pense que c'est pas du tout la solution et il faut faire du vrai travail journalistique il faut un petit peu se bouger et ça fera de mal à personne et puis il faut également que les professionnels acceptent la critique si les critiques il y a dans le journal ça se passe très bien dans d'autres sports ça se passe très bien également dans d'autres activités qui ne sont pas que du sport on peut critiquer quelqu'un lui donner un droit de réponse et puis ça alimente la pompe moi j'ai l'impression que sur A2Turf tous les coups de gueule qu'on a eu sont des coups de gueule qui ont eu des gros échos je me rappelle de Joss Verbeck à la sortie d'un prix de Bourgogne qui était un petit peu fou après son entraîneur Richard Westernik bon ça avait fait le buzz mais je trouve la réaction de Joss alors elle était peut-être exagérée mais elle était humaine et on n'a pas de réaction humaine sur sur Equidia tout est joué c'est pas joli j'ai une autre image qui me revient en tête c'est l'image des propriétaires de Vabellino qui pleure à côté de Sébastien Garato le mec joue pas à ce moment là il voit pas une grosse caméra arriver il voit pas machin limite il me voit pas et c'est des moments comme ça qu'il faut qu'on ait aux courses c'est des moments de vie humaine et il y en a marre d'avoir des phrases toutes faites non il faut humaniser les courses de plus en plus donc la presse est responsable un petit peu de tout ça parce qu'elle met en scène beaucoup de choses et c'est pas bon ce qu'elle fait en tout cas c'est mon point de vue les dirigeants bon bah les dirigeants tout le monde sait qu'on a les meilleurs on a Bertrand Bélinguet à France Gallo on a Dominique de Bélègue au Trot et on a et on a Xavier Hurstel au PMU donc Dominique de Bélègue lui il a aucune excuse il est passé par le PMU il est à France Gallo il connait les rouages par coeur sauf que pour le moment il me paraît quand même bien plus impliqué dans ses affaires avec les Catariens qu'avec nous avec nous les joueurs les professionnels la presse donc je trouve ça quand même un petit peu dommage de sa part surtout avec le métier et la connaissance qu'il a j'ai l'impression qu'il se foule pas beaucoup pour Dominique de Bélègue bon bah lui tout le monde le sait il est entraîneur de trotteur et il a peut-être pas toujours le temps de 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 sacrifier pour pour ses petits confrères parce que il faut qu'il faut qu'il trotte ses chevaux il faut qu'il débourse ses poulains là les dés il paraît qu'il est bien avancé dessus donc donc voilà écoutez est ce que ces gens là sont vraiment les hommes de la situation à leur poste actuellement moi j'ai envie de dire que non maintenant le temps est compté on a un an et demi pour essayer de se sortir les doigts des fesses et je suis pas persuadé que ces gens là sont pour le changement voilà donc les sociétés mères c'est fait Xavier Hirstel première intervention sur RTL il y a pas si longtemps que ça que l'on pourrait qualifier de catastrophique une nouvelle fois on met en avant le jeu spot et on oublie un petit peu l'essentiel des courses et il va pas avoir le temps de faire son trou hein Xavier Hirstel il était numéro 2 il était dans l'ombre de Philippe Germont je pense qu'il était pas numéro 2 par hasard il passe numéro 1 est-ce qu'il a les épaules assez larges pour le faire voilà il faut pas lui laisser trop de temps c'est la situation est grave donc si lui non plus il a pas un changement radical je sais pas comment on va faire quant aux joueurs bah eux ils sont pas raisonnables ça fait plusieurs fois que je le dis comment arrive-t-il à jouer plus d'un million un million et demi dans des réunions pourries comme comme Mons comme c'est quoi les réunions là au baléar ou des trucs comme ça bon c'est on les incite à jouer là dessus alors maintenant ils sont peut-être addicts à toutes ces réunions là mais enfin c'est pas c'est pas raisonnable donc il faut revenir un petit peu à l'essentiel aux valeurs qui ont fait que le PMU se portait bien pendant des années et des années on continue je voulais faire un petit parce qu'on parlait de la communication je voulais faire un petit hommage à mon ami Jean-Christophe Giletta parce que il a été très bon il y a eu un petit papier de sa part à la une du turf alors je sais pas si on va bien la voir est-ce qu'on la voit bien non c'est pas terrible mais je vais vous la lire de toute façon vous savez il y a eu des billets qui ont été dupliqués sur Longchamp alors une nouvelle fois je vous dis que la presse elle est pas à la hauteur c'est les journalistes du Racing Post qui ont été obligés de sortir l'info comme quoi certains britanniques s'étaient fait dupliquer leur billet résultat des courses alors c'était simple en plus ils les ont juste photocopier ils sont pas emmerdés et puis on leur a piqué leur place en les photocopiant très facile et donc on nous dit que tout cela était possible en raison de soucis wifi en début d'après midi sur l'hypourgne de Longchamp France Gallo n'a pu détecter les faux billets électroniques à l'entrée et là on a Jean-Christophe Giletta qui est un comique qui s'ignore qui nous raconte que dès que nous en avons eu connaissance nous avons trouvé une solution sur place car 20 places étaient prévues en cas de problème dans chaque tribune numérotée je n'ai pas eu connaissance d'autres ennuis mais vous savez sur 50 000 billets il y a toujours de petits litiges à gérer alors deux choses c'est un cours de communication qui nous donne Jean-Christophe Giletta parce que d'une part à mon avis il n'a pas réservé les 20 places il n'avait pas mis 20 places de côté sur chaque tribune je pense surtout que les tribunes n'étaient pas pleines ça c'est la première chose je pense surtout qu'il n'a pas vendu 50 000 billets parce que j'étais à Longchamp s'il y avait 50 000 personnes je mange un arbre qu'on soit bien clair là dessus et là en fait d'une situation dans laquelle il était un peu mal en point il s'en est sorti par une volte-face j'ai un petit moustique dans le dos il s'en est sorti par une belle volte-face qui est en train de nous faire croire qu'il contrôlait la situation de A à Z et moi je vous dis que Jean-Christophe Giletta il ne gère rien du tout je fais du Sarkozy en bougeant les épaules il ne gère rien du tout Jean-Christophe Giletta il a juste eu de la chance que son hippodrome ne soit pas plein enfin de la chance il l'a cherché aussi puisqu'avec des places à 90 ou 100 euros assises il ne risquait pas d'être plein cet hippodrome de Longchamp donc je vous annonce un scoop en exclusivité internationale vous pouvez le reprendre sur le Racing Post, sur le Dubaï Post, sur le Hong Kong Post, machin et truc l'année prochaine à l'Arc de Triomphe je vous l'annonce tout de suite, c'est un scoop exclusif vous ne pourrez pas dire que je ne voulais pas annoncer en avant-première il y aura au moins 51 209 personnes présentes sur l'hippodrome de Longchamp l'année prochaine puisque cette année il y avait 51 208, l'année prochaine il y aura 51 209 puisqu'il se fout de notre gueule à chaque fois à chaque année avec le nombre de personnes qui viennent sur l'hippodrome moi je me fous de sa gueule un an à l'avant, Jean-Christophe Giletta donc il peut m'écouter, il peut faire ce qu'il veut et puis moi je fais exactement aussi ce que je veux allez on va passer maintenant à autre chose on va filer sur le bord de la piscine de ce fameux établissement l'Overlooking vous aurez remarqué quand même mon petit short, c'est un hommage à mon ami Benoît Gickel supporter du FC Nantes j'essaie de me placer en petit canary on essaie de ratisser large, vous voyez bien alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ce qui ne va pas on va essayer de trouver les solutions et les solutions, bah écoutez voilà, c'est le sujet numéro 3 les solutions, elles se trouvent peut-être ici vous aimez parier ? vous allez adorer les paris hippiques PMU, on parie que vous allez gagner ? alors les solutions c'est quoi ? c'est de faire comme dans la pub du PMU qui n'est finalement qu'une qu'une imitation de ce qu'au fond nos dirigeants c'est à dire se bander les yeux et... bon eux par contre l'iceberg ils le voient bien arriver mais... est-ce qu'on est tous dans le même bateau ? est-ce qu'on a vraiment envie que ce Titanic retouche cet iceberg et qu'on coule véritablement ? je... personnellement c'est pas du tout mon souhait alors quelles sont les mesures à prendre ? il y en a 5 à mes yeux c'est que la presse redevienne à la hauteur qu'on ait en tout cas deux vecteurs qui soient très très forts à savoir Equidia et Paris Turf surtout Paris Turf, puisque Equidia c'est quand même les sociétés maires et le PMU qui le dirigent donc ça va pas être facile tout de suite pour les journalistes de pouvoir appuyer là où ça fait mal mais au Turf je pense qu'ils ont pas de raison de s'en priver donc c'est quand même l'organe de presse majeur il y a bien évidemment le Vénard avec mon collègue Patrick Lanaber qui tous les week-ends n'hésite pas à appuyer là où ça fait mal et il a d'ailleurs dénoncé un truc assez incroyable la semaine dernière concernant l'arc de triomphe avec un cheval qui était leader et donc plus ou moins non partant pour les joueurs et qui faisait quand même partie de certains jeux spot que proposait le PMU donc c'est quand même assez malhonnête de la part du PMU tout ça et ce sont des choses qu'il faudrait à mon avis dénoncer c'est comme si demain à la Française des Jeux pour un lotto flash vous saviez que le numéro 3 n'allait pas sortir et qu'on vous le donne quand même dans votre ticket ben là pour l'arc de triomphe c'était exactement la même chose avec ce cheval Lamont Viron donc voilà il faut que la presse prenne un petit peu la défense des joueurs plus que des professionnels et surtout de l'institution on n'a pas de cadeaux à faire à l'institution plus on leur fait de cadeaux et plus ils en profitent pour être mauvais donc une presse forte c'est très certainement la solution de pas mal de problèmes les dirigeants actuel on sait bien qu'ils sont contre le changement c'est pas aujourd'hui qu'ils arriveront à changer les choses vous l'avez vu dans la pub du PMU c'est plutôt ça que ça donc on se ferme les yeux on fait comme si tout allait bien et puis on continue d'avancer est-ce que vous avez envie de continuer avec eux moi personnellement j'ai envie plutôt de les mettre sur la touche et puis de donner la chance à un nouveau est-ce qu'ils sont capables d'avoir un changement radical de vue et de vision surtout de l'avenir des courses moi je doute beaucoup d'eux et surtout le temps nous est compté et j'ai pas envie de trop de leur donner une deuxième chance quant au service communication il serait peut-être temps qu'ils communiquent eux véritablement sur les courses et pas sur tout ce qui se passe à côté ça commence à bien faire d'avoir des sujets complètement nullissimes ou des angles qui sont catastrophiques et qui font fuir et les joueurs et les professionnels il n'y a qu'à regarder tout simplement les scores que peuvent faire le Tro TV, Sulky TV, France Gallo TV et France Cire et tout ça il y a 2-3 vues sur les vidéos YouTube de ces grands organes de presse autant ne pas travailler c'est tellement ridicule ces chiffres là que c'est un affront pour la profession ensuite il y a les joueurs, les joueurs il faut qu'ils arrêtent de jouer un petit peu en tout cas qu'ils sélectionnent bien leurs courses ça a déjà été le cas le jour de l'arc, je rappelle quand même c'est moins 23% c'est gravissime et il faut qu'ils prennent conscience que la seule révolution à mes yeux valable viendra par eux c'est à dire une chute des enjeux provoquera certainement une réaction de la part des hauts dirigeants alors pourquoi pas leur insuffler l'idée d'arrêter de jouer par exemple dans un premier temps le lundi ça serait marrant que le lundi on ait 50% d'enjeux en moins ça serait marrant entre guillemets mais ça serait un signal fort à mon avis lancé aux dirigeants qui pourrait peut-être permettre ensuite d'aller discuter avec eux et puis pour les pros il y a une solution qui à mon avis est pacifique et radicale ça serait d'arrêter de parler à Equidia, alors c'est pas une attaque personnelle vis-à-vis des journalistes d'Equidia c'est Equidia l'institution, le PMU, les sociétés maires je pense que si demain certains professionnels arrivaient devant la caméra et qu'on leur tendait un micro et qu'ils répondaient gentiment bah écoutez je m'excuse de ne pas vous répondre mais la situation actuelle est assez grave j'ai envie que les dirigeants sachent que je m'inquiète de la situation et dans un premier temps je refuse de parler et quand il y aura un petit peu de changement et surtout une amélioration, une bouffée d'oxygène et bien l'ensemble de la profession se remettra à parler et chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice, ça coûte rien, ça mange pas de pain et je pense que ça peut faire réfléchir nos dirigeants parce qu'il faut savoir quand les professionnels parlent sur Equidia, qu'ils donnent une info, il y a quand même une sacrée influence au niveau de la cote, au niveau du betting et ça le PMU ne peut pas être indifférent à tout cela éternellement donc voilà c'est un petit appel pacifique que j'envoie à mes amis et puis à quelques-uns des professionnels qui m'écoutent c'est je pense dans un premier temps la solution pour essayer un petit peu de contrecarrer les plans du PMU voilà bah écoutez ce blog numéro 7 va s'achever là, il y a des solutions bien plus concrètes évidemment mais c'est pas à moi de les donner, en tout cas j'ai aucune intention de les donner là par rapport aux changements radicaux qu'il faudrait pour changer un petit peu le monde des courses il y a des gens qui sont très chèrement payés au sein de l'institution qui ne sont pas capables de trouver ces solutions tout simplement parce qu'ils ne se donnent pas la peine donc c'est pas ni à moi ni à mes collègues journalistes de leur dire ce qu'il faut faire c'est à eux de le trouver, s'ils ne sont pas capables de les trouver il faut les virer tout simplement c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur du challenge donc voilà voilà pour ceux qui se posaient la question de savoir pourquoi ils ne donnent pas des solutions plus profondes bah c'est pas mon rôle, par contre s'ils veulent me consulter qu'ils n'hésitent pas ces dirigeants là mais pour le moment comme ils ne font que nous snobber il est hors de question qu'on leur donne une solution toute faite donc voilà le blog numéro 8 je n'ai aucune idée sur quoi il portera à mon avis une nouvelle fois sur l'institution parce que c'est quand même le sujet phare qui nous intéresse tous plus ou moins vu les chiffres catastrophiques et puis comment peut-on finir par une bonne note je sais pas peut-être en se tournant vers l'horizon l'horizon qui ici en tout cas est bien bleu on a une belle petite piscine à débordement et puis on a toujours cette bête bas cuite qui s'illumine au fur et à mesure que le jour monte et bah écoutez on est de retour en France dans pas longtemps n'hésitez pas à m'invectiver que vous soyez pour ou contre à deux turf comme m'a dit un homme de la communication que j'ai beaucoup de mal à croire je suis un homme de dialogue donc voilà moi en tout cas je le suis je suis ouvert à tout et je vous souhaite en tout cas que le Titanic ne coule pas du jour au lendemain c'est pas parti pour mais méfiez vous quand même le temps compte et le temps tourne et les jours sont comptés je vous souhaite à toutes une bonne continuation et je passe un petit message personnel à Mathieu Boutin à qui j'ai refusé une petite interview il y a pas si longtemps que ça parce qu'il voulait parler un petit peu de ce qui se passait de mal à France Gallo et j'ai refusé parce que plus ou moins je lui ai dit j'aimerais quand même te mettre un petit peu en valeur toi et tes chevaux et ça l'intéressait pas alors je pense que je change mon fusil d'épaule si Mathieu Boutin m'écoute et bien le micro d'adopter fluet tendu et on fait une émission spéciale nos limites dans le temps où il va pouvoir nous dire ce qu'il a ce qu'il a à dire et peut-être que lui a des solutions concrètes à apporter voilà je vous dis à bientôt pour le blog numéro 8 ciao ciao Boutin Boutin Info interview vidéo à 2turf.com les courses sur internet et retrouvez nos pronostics au 08 99 106 234